On a une question dans le chat. Ah oui, alors attends. On attaque direct les vrais sujets. Il y a Sophia qui nous demande, bonjour, pour savoir pour quelle raison vous n'allez plus à l'église Hillsong ? Euh... Il y a Tonton qui a dit, parce que Justin Bieber il va à Hillsong. Alors, ce n'est pas parce que Justin... Donc effectivement, en fait, c'est ça la raison. La vraie raison pour qu'on ne va pas à Hillsong, c'est que je ne suis vraiment pas fan de la musique de Justin Bieber. C'est plus possible. C'est plus possible. Je ne pouvais pas rester dans une église qui approuvait ce genre de musique. En fait, on faisait de l'ombre à Justin Bieber et donc du coup, on nous a demandé de partir. C'est ça. Non, mais bon, pour répondre à la question sensible, Sophia, tu veux te lancer nat ? Oui, non, en vrai, moi, je n'ai pas de problème. Globalement, Hillsong... Toi, ça faisait combien ? 5 ans, 6 ans, 7 ans que tu étais ? 7 ans, 5 ans ? Je ne sais plus. Ouais, ouais. Et septembre 2019, j'ai quitté. Moi, j'ai fait 3 ans à Hillsong et clairement, on était ultra investis, on avait envie de faire avancer le roi de Dieu, on travaillait fort en interne pour faire évoluer les choses, pour tirer, pour faire avancer le roi de Dieu de la façon la plus pertinente qui nous semblait. Et puis, un jour, on s'est dit, et si on faisait autre chose ? C'est sûr. Et là, on a commencé à imaginer mauvaise foi. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. À l'époque, bref, même à l'époque, c'était plutôt d'ailleurs un projet de chaîne YouTube avec un compte Instagram et des likes. Bon, bref. Le projet a évolué. Ça a dérapé. En tout cas, sur la forme, il a dérapé, mais sur le fond, c'est bien là. Et en fait, tout simplement, je pense que ce qu'on fait là, ça n'avait pas sa place. Après, c'est bien, c'est mal, ça, à chacun de dire, à chacun d'avoir son avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'avait pas sa place. Et donc, du coup, sur ce principe-là, on a tiré nos conclusions. Puis, on a préféré faire avancer le roi de Dieu de cette façon-là. On pourrait poser des questions, trouver une liberté de parole, une érosité d'expression. Et je dirais que c'est la principale raison qui nous a fait partir. Après, ça, il y a eu des déclencheurs, des choses qui nous ont motivés. Moi, parmi les choses qui m'ont motivé, c'est que sur certaines questions, il y avait des débats qui étaient insoulevables. Si on les soulevait, on savait qu'on nous aurait mis dehors de toute façon. Donc, du coup, nous, on voulait poser ces questions-là, on voulait avoir des systèmes-là, on voulait avoir une liberté d'expression. Donc, autant prendre notre liberté. Oui, le même problème, c'est un peu dans tout le monde évangélique. Oui, bien sûr. Dans n'importe quelle église, c'est que quand tu es dans une église, il faut te coller un peu au cadre. Et du coup, même si ça peut changer la confession, par exemple. La question, je pense que la question, elle est double, c'est pourquoi ? Donc, vraiment, moi, j'étais pasteur là-bas, pourquoi est-ce que j'ai arrêté ? Ben, pas concrètement, parce qu'on avait le projet de lancer Mauvaise Foi et que ce n'était pas compatible, quoi. Oui, c'est ça. Donc, ça, voilà. Pourquoi est-ce que je ne vais plus à l'église ? Pourquoi est-ce que je n'y vais même plus en tant que membre ? Ben, parce que je ne me sens pas à ma place. Et puis, bon, on va dire que le départ a fait que, disons qu'il y a des relationnels qui ne s'est pas super bien passé, quoi. Et donc, je n'ai pas forcément envie de retourner, quoi. Il y a Mélissa qui me dit, ils sont carrés, ils sont très pro en tout cas. Sincèrement, ça fait toujours cette impression de l'extérieur, mais vu de l'intérieur, je t'assure, tu as une toute autre impression. C'est ça, je pense que tout le monde en est conscient, même en intérieur. Donc, je pense que je ne travaille pas dans le secret. Oui, c'est ça. Après, quand tu es à l'intérieur, tu as toujours l'impression que ça pourrait être mieux. Moi, je me sens quand même d'une phrase que je disais régulièrement à mes équipes. Genre, il y a des dimanches, je me demande comment ça se fait que ce n'est pas foiré, quoi. C'est vrai, c'est un miracle. Mais ça fait partie du… En vrai, ça fait partie d'Ilsang aussi. Il y a une résidence incroyable. Enfin, je veux dire, sincèrement, on a plein de reproches à faire à Ilsang. Et je pense que dans nos posts, des fois, oui, il y a des choses qui sont, entre guillemets, en partie, tirées de nos expériences d'Ilsang. Mais il y a aussi plein de bonnes choses à Ilsang, quoi. Je pense qu'on l'a dit aussi dans notre live, etc. Surtout, loin de nous l'idée de… De toute façon, moi, je trouve que… Si on veut mon avis sur Ilsang, et particulièrement Ilsang en France, parce que c'est ce que j'ai connu le plus, même si j'ai connu un petit peu aussi Ilsang à l'international, Ilsang en France, pour moi, a globalement quand même a poussé et continue à pousser les églises évangéliques dans un sens qui me paraît positif. Oui, c'est clair. Je veux dire, concrètement, j'aimerais bien que la plupart des églises évangéliques en France se sentent plus à Ilsang. Même si j'aimerais bien… C'est en fait une question de gradient, tu vois. C'est genre… Gros, dans le monde évangélique, il me semble qu'il sent que c'est pas mal ce qu'on fait de mieux. Tu sais ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tu vois, je suis dans le monde, je suis dans l'église protestante, je suis un peu plus dans l'église protestante unie. Franchement, il y a des trucs, ils sont qui me manquent, quoi. Je veux dire, parce que bon, oui, on peut… De l'intérieur, on peut se plaindre parfois, à l'impression que c'était pas très pro, mais parfois… Non, mais par contre, sur l'accueil, il y a des 10 000 et demi qui sont incroyables. Oui, vraiment. Il y a une volonté d'accueillir les gens, une volonté de les suer, une volonté de s'intéresser à eux. Je veux dire, après, aucune idée des parfaite, tu vois. Et puis certainement, des fois qu'on a failli, qu'on n'aurait pas fait comme il aurait dû le faire, enfin bref. Rien n'est parfait, mais globalement, il y a une intentionnalité là-dessus qui est phénoménale. Et rien que ça, moi, je sais que ça m'a fait plaisir de ouf. Ça, et la volonté de rendre l'Avangile contextuelle, enfin, je veux dire, c'est bête, mais mettre des lumières, mettre de la musique à fond, enfin, je veux dire, en tout cas, dans un cadre parisien, je trouve ça… Oser un peu exploser les cadres, oser rêver grand aussi pour l'Église, tu vois. Je veux dire, tu vois, de ne pas… Moi, je me souviens, moi, j'ai grandi en disant… Tu vois, vraiment, moi, j'ai grandi dans des Églises où c'était vraiment la mentalité du petit reste, tu vois. C'est genre, on est dans notre coin, on est 10, tu vois. Mais c'est nous qu'on est les vrais, c'est nous qu'on est les purs et de toute façon, Jésus revient et, tu vois, il faut qu'on tienne nous au fond, tous ensemble à 10, tu vois. À avoir un peu une Église qui arrive, tu vois, et qui arrive, ils sont arrivés en 2005, ils sont en mode un peu dans une mentalité de conquête, tu vois, et qui non seulement arrive avec cette mentalité, mais arrive à grossir, à devenir une grosse Église, tu vois, qui rassemble à 3 000 membres partout en France. Ça montre, c'est possible, quoi, de faire quelque chose, quoi. Après, moi, bien sûr, je suis frustré de ce qu'ils sont pour être, pour moi, quelque chose d'encore meilleur, tu vois, sur les points de vue théologique, en tout cas, voilà. Mais en soi, je veux dire, je pense que, pour même, l'influence de Il-Song en France est positive. Peut-être que c'est une influence négative, mais bon, si on fait la balance de tout, globalement, je suis content... Non, mais rien que le chant, rien que la louange, rien que le chant, rien que la louange, etc. Enfin, je veux dire, c'est... Ah, le chant, la louange, pour moi, la chose la meilleure qu'a apporté Il-Song, même au-delà du chant et de la louange, tu vois, pour moi, la chose la meilleure qu'a Il-Song à arriver, et pour moi, c'est ce qui m'a fait rejoindre cette église-là, qui m'a fait y adhérer, quoi. C'est que la première chose qu'elle a amenée, pour moi, vraiment, c'est remettre au centre la communauté. Ça, pour moi, c'est le truc... Oui, c'est faire moins de réunions et plus d'événements communautaires, quoi. C'est-à-dire que... Oui, c'est vraiment... Il-Song, c'est vraiment une église formidable pour... Enfin, genre, ils savent ce que c'est que... Ils savent comment créer une communauté, quoi. Genre, vraiment. Enfin, ils ont compris que l'église, avant d'être un endroit où tu entends des prédications, ou même où tu fais de la louange, parce qu'honnêtement, c'est pas aussi important que la louange. Je veux dire... Il-Song, quand Il-Song commence dans un pays, sauf quand c'est aux États-Unis et que tu sais qu'au premier service, ils vont déjà avoir 3 000 personnes. Je veux dire, quand Il-Song commence dans un pays, ils commencent pas avec un service de louange ou avec un truc. Et quand Il-Song commence dans un pays, Il-Song commence en faisant un connect-groupe. Il commence en faisant un groupe de maison. Et ça, je veux dire, c'est quand même la force d'Il-Song. Et même aujourd'hui, quand Il-Song implante des nouveaux campus, peu importe dans quelle ville, ça commence toujours par un connect-groupe. Ça commence par des gens qui font la vie ensemble, qui passent du temps ensemble. Et ça, je veux dire, c'est un mérite d'Il-Song, d'avoir remis ça au centre dans des églises dans lesquelles on est tellement préoccupés par nos cultes, nos services, l'ouvrage, l'annonce, la prédication. Et avoir remis au centre que l'Église, avant d'être ça, c'est avant tout une communauté des gens, ça, c'est la première force de l'Il-Song. Et pour moi, ça, c'est quelque chose, c'est un héritage, même je l'assume encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la question suivante d'un peu de Raphaël, tu vois, qui dit, si vous rêviez d'une église idéale, elle ressemblera à quoi ? Clairement, alors, je ne sais pas, on pourrait être détaillant, et on peut détailler, mais on peut prendre le temps de détailler un peu plus, réfléchir, puis réfléchir là-dessus. Mais pour moi, ils sont clairement, dans mon église idéale qu'un jour, j'aimerais voir, il y a quand même une grosse influence et le son. Je ne dis pas que je ferais un utopi d'Il-Song, sinon je serais toujours à Il-Song. Je sais qu'on disait souvent, en rigolant, je dis des fois sur la forme, je trouve qu'Il-Song a quand même fait un truc absolument incroyable, tu vois. Mais en fait, moi, j'ai l'impression, en vrai, pour entrer un peu dans la critique, je ne sais pas, on peut se permettre de... Normalement, on n'a pas un impact de non-agression, mais bref, c'est pas bien. J'espère que ça sera d'un prix comme tel, en tout cas. Mais moi, je dis, je kiffe la forme d'Il-Song, mais sur le fond, des fois, j'ai l'impression de retrouver les mêmes travers théologiques que dans des églises beaucoup plus conservatrices que j'ai pu connaître. C'est-à-dire que la forme, on a fait péter les barrières, on a fait péter le cadre et là, on s'est éclaté. Par contre, sur le fond, j'ai l'impression qu'on a quasiment pas avancé, quoi. Mais même sur le fond, tu vois, moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer, tu vois, des gens qui sont... vraiment des gens qui sont assez classiques dans le... dans le... au niveau du Lyon College, tu sais, le collège, le collège biblique, le collège théologique international à laquelle sont formés tous les leaders de Il-Song, d'avoir discuté un peu avec les gens là-bas. Honnêtement, théologiquement, je veux dire, même par rapport à certaines personnes à Il-Song France, ils sont... je me sens tellement plus proche avec eux, tu vois. En vrai, même d'un point de vue théologique, Il-Song évolue, tu vois, et bon, bien sûr, sur certains points, ils ont... vu la taille du truc, tu vois... Oui, bien sûr. On ne peut pas leur demander d'être... Moi, tu sais, j'ai une église qui rassemble autant de personnes, je ne peux pas leur demander d'être aussi radical que mauvaise foi, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. S'ils étaient aussi radicals que nous, je veux dire... Nous, à chaque poste, on gagne 10 abonnés, on en perd 20, quoi. Oui, c'est ça. À un moment donné, quand tu veux créer une église et que le but, c'est de rasser large, je peux comprendre que tu as fait un peu plus de temps à évoluer, quoi. Mais clairement, pour moi, si je devais penser une église, mon église de rêve, on en a déjà parlé, quoi. Et pour moi, il y a trois, il y a un peu deux axes, quoi, majeurs, quoi. C'est comment est-ce que on... Les deux gros problèmes des églises, et donc, ils sont compris, c'est la question de la gestion du pouvoir. Comment est-ce qu'on s'assure de ne pas avoir des... En même temps, des abus de pouvoir, mais en même temps, comment est-ce que tu t'attes... Parce que j'ai vu aussi l'autre extrême des églises qui sont hyper démocratiques et où il n'y a rien qui avance, quoi. Oui, bien sûr. Pour moi, l'enjeu, là, c'est comment est-ce que tu réussis à avoir une organisation qui est efficace, qui avance, qui prend des décisions, tu vois, c'est genre, on n'est pas en train en permanence, on est en train de faire du surplace, à parlementer en permanence, tu te souviens. Et en même temps, une organisation dans laquelle on n'a pas d'abus de pouvoir. Pour moi, ça, c'est l'enjeu et pour être honnête, j'ai des actes de réflexion et de réponse là-dessus, mais honnêtement, c'est pour ça qu'en quittant les sons, je ne me suis pas relancé à faire une autre église, quoi, ou qu'on ne s'est pas relancé à faire une autre église, quoi. On a créé une mauvaise frappe parce que je crois qu'avant tout, ce qu'on a envie, c'est de réfléchir, quoi. Ce n'est pas si simple, quoi, de faire mieux. Et pour moi, le deuxième axe, donc ça, c'est le premier axe, que les gens soient libres de penser, de réfléchir au sein de leur organisation, tout en ne perdant pas toute cohérence parce qu'à un moment donné, une organisation humaine, on se rassemble autour de quelque chose, on est un socle commun, quoi. Si on dit qu'il n'y a pas de socle commun, d'abord, qu'ils viennent, on n'est plus une église, qu'on est juste un club social où les gens viennent pour se rencontrer et discuter. Pourquoi pas ? Si, d'ailleurs, vas-y, vas-y, tu me donnes un envie de rebondir. Après, je ne sais pas si vous arrêtez dans le chat, si jamais, mais il y a deux choses. Déjà, la première question, c'était est-ce qu'on ferait une confession de foi dans notre église, dans notre église de version 2 ? Et ensuite, l'autre chose aussi, moi, j'entendais souvent ça et j'entendais surtout au Canada. L'église, c'est plus une club sociale. Moi, je suis en mode genre « Ah bon ? » Enfin, je ne sais pas. Ça va plus en mode genre… Il y a des aspects d'un club social, mais l'église n'est pas qu'un club social. Ce n'est pas juste qu'un club de rencontre. Elle est ça, mais elle n'est pas que ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, enfin bref. Je ne sais pas. Ça m'arrêtait de pousser le… Je ne sais pas. C'est quoi fondamentalement l'évidence entre un club social et l'église ? C'est quoi ? C'est un club social déjà. C'est quoi ? Un club social, je ne sais même pas si ça existe. Un vrai club social, c'est l'idée. C'est un endroit où tu vas pour rencontrer du monde. Ouais. Tu as sûr ? Oui, ouais. L'église, il y a quand même l'idée qu'on est chrétien, on se rassemble autour d'une foi, on veut apporter un culte ensemble, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais pour moi, l'idée de l'église, le principal intérêt de l'église c'est la communauté, du coup, le principal intérêt de l'église c'est que c'est social. Encore une fois, c'est que la notion communautaire dans l'église est hyper importante, mais ce n'est pas la seule en ce cas-là. Il y a une notion, par exemple, comment est-ce que tu penses l'église comme vecteur du royaume de Dieu sur Terre, tu as sûr ? Encore une fois, pour moi, il y a une notion communautaire dans l'église qui est hyper importante, mais ça ne peut pas être que ça. Ok. En tout cas, c'est le côté un peu négatif, c'est qu'on risque un peu à l'église, enfin le club social, genre. Bon, l'idée ce n'est pas de dire l'église ce n'est pas un club social, l'église ce n'est pas que un club social. Mais bon, rien que ça ne change tout. Ok, mettons-nous d'accord sur les objectifs. Mon objectif à moi dans la vie, c'est de saisir, c'est de comprendre le monde tel qu'il est. Je veux accéder à la vérité. Je veux que mes convictions, ce que je crois être vrai, soient le plus proche possible de ce qui est vrai. Tu sais ce que je veux dire ? Ouais. Et donc, ça c'est mon objectif. Donc maintenant, l'idée de déconstruire, c'est de réfléchir à pourquoi est-ce que je crois ce que je crois pour s'assurer que c'est basé sur des fondements qui sont vraiment solides et donc que je suis vraiment, c'est vraiment, la manière dont je construis mes connaissances et la manière dont je m'approche du vrai est basée sur un socle solide. Tu vois ? Donc, le but, c'est qu'on déconstruit pour s'assurer d'être sûr. Parfois, on déconstruit simplement pour se dire « Ah ok, c'est bon, c'est bien construit, c'est construit sur des bonnes bases et donc hop, je remets tout ça en place et donc c'est bon, c'est bien construit en fait. » Tu vois ? Donc, c'est pas forcément dé... C'est pour ça que c'est pas détruire, c'est déconstruire, tu vois ? C'est juste que tu sais, c'est comme tu fais le... Tu enlèves les briques, tu dis pour s'assurer que c'est bien construit puis ensuite, ah bah c'est déconstruit puis là tu les remets puis parfois tu te dis « Ah là c'était pas mal mais là ici il y a des faiblesses donc ici il faut que je corrige. » Et puis parfois, tu te rends compte que c'est pas du tout solide et donc tu te dis « Ah bah merde, en fait tout l'édifice, il est chancelant en fait, il est fragile. » C'est un peu comme tu sais comme tu es en train de faire un code des Lego quoi, tu sais comme un gros truc de Lego, une grosse construction de Lego que tu as construite, tu vois ? Et puis nous, on a créé Mouessa parce qu'en fait, on s'est rendu compte et enfin je pense que tout le monde s'est rendu compte à un moment donné que dans l'église, tu peux déconstruire un peu certains trucs mais il y a certaines pièces de Lego quand tu commences à t'approcher on dit « Oh là là, qu'est-ce que tu fais là ? » Tu n'as quand même pas touché à cette pièce de Lego là ? On ne touche pas ici. Ici, dans cette église là, on dit que voilà, l'édifice, tu as le droit de jouer, tu as le droit de changer les goûts un peu par ce genre là mais cette partie là, tu n'as pas le droit de toucher, tu n'as pas le droit de réfléchir, tu n'as même pas le droit On défend le fait qu'on déconstruit de manière à travers d'une méthode et pour moi c'est important c'est d'être d'accord sur la méthode et nous à la mauvaise foi, on aspire parce que ce n'est pas toujours quelque chose vers laquelle tu aspires, ce n'est pas quelque chose dont tu peux te réclamer entièrement mais on aspire à avoir une méthodologie rationaliste. Pas forcément en tant que chrétien, on affirme que Dieu non seulement a créé le monde mais qu'il agit dedans, c'est-à-dire qu'il a une action quelle qu'elle soit, une action ne serait-ce que sur le cœur des hommes, ça, ça doit pouvoir être mesuré. Oui, bien sûr. Tiens, il n'y a pas rien. C'est un peu... Regarde, on avait la même question de se poser, quand on était à l'élection justement de se poser la question comment est-ce qu'on... Ok, on a comme objectif en tant qu'église de faire des disciples. Objectif louable s'il en est. Comment est-ce qu'on mesure qu'on réussit à bien faire des disciples ? Est-ce que c'est tout le monde qu'est-ce qu'on se retrouve dans l'État et on fait toi, t'as l'impression qu'on fait ça ? Ouais, t'as l'impression qu'on fait ça ? Ouais, mais on aurait de faire des disciples, je pense qu'on est content. Ok, on essaye de se poser des questions parce que ça, clairement, c'est encore une fois la porte ouverte au biais de confirmation. Personne n'a envie d'assumer qu'il fait de la merde, autrement dit comment est-ce qu'on mesure qu'on arrive effectivement à faire des disciples ? Comment est-ce qu'on mesure ? Parce que si à un moment donné on croit que quand des gens font une certaine démarche envers Dieu, ça produit du fruit dans leur vie, sans que le fruit de l'esprit, c'est mesurable l'amour. Par exemple, le fruit de l'esprit, l'amour. L'amour, ce n'est pas juste quelque chose dans le cœur, ça se manifeste l'amour. Même la Bible dit que votre amour ne se manifeste pas simplement par des belles paroles, par des actes. Concrètement, l'amour, ça se manifeste. Comment est-ce qu'on considère que l'amour devrait se manifester ? Est-ce qu'on a l'impression que les gens passent plus de temps ensemble ? Est-ce qu'on a l'impression que les gens ont envie d'être ensemble ? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des amitiés qui se créent ? Comment est-ce qu'on peut mesurer qu'il y a des activités qui se créent ? On crée des groupes, est-ce qu'on peut voir dans ces groupes-là est-ce que les gens ils ont tendance à rester ensemble ou finalement ils viennent un petit peu et puis ils repartent ? Il y a des trucs qu'on peut mesurer concrètement de la spiritualité des gens. Est-ce qu'on a l'impression que les gens donnent plus à des associations caritatives ? Quand on fait des appels aux dons pour des trucs caritatifs, est-ce qu'ils donnent plus, moins ? Est-ce qu'ils ont pensé à de plus en plus donner ou à de moins en moins donner ? Parce que ce que les gens font avec leur argent quand même, c'est ce qui leur tient à cœur. Après, c'est une crise économique il y a plein de trucs à prendre en compte mais ce que je veux dire, ce n'est pas là, c'est que c'est mesurable. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce qu'on appelle quand il y a une crise économique, c'est ce qu'on appelle dans les statistiques, c'est des bruits. Donc, c'est des bruits qu'il faut prendre en compte à la même temps tu calcules. Donc, bref. Mais encore une fois, tout ça, c'est mesurable. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que même si Dieu, entre guillemets, est en dehors du monde, notre foi, c'est la foi d'un Dieu incarné. C'est un Dieu qui vient, qui est descendu. Il intervient. Et s'il n'intervient pas, en vrai, c'est quoi l'intérêt ? Il y a Christophe qui dit ça, ça va. Effectivement, les stats sur les fruits des fruits, ça paraît un peu froid par contre. Moi, en fait, je ne suis pas d'accord. Ça dépend de ce qu'on donne comme objectif, comme église. Mais à un moment donné, si notre objectif en tant qu'église, on peut critiquer cet objectif, mais l'objectif en tant qu'église, c'est de créer des disciples et qu'un disciple, c'est quelqu'un qui considère qu'il manifeste de plus en plus les fruits de l'esprit. En fait, en réalité, on est une organisation, on se donne un but. Je ne sais pas. Pour moi, c'est l'impression. On ne va pas placer des micros dans les maisons des gens. Je veux dire, pour moi, il y a les choses qu'on peut mesurer. On ne pourra pas tout mesurer. En fait, surtout pour moi, l'intérêt de faire ça quand on dit que c'est faux. Moi, surtout, ce qui me préoccupe, c'est de savoir si ce que je fais est efficace. Je veux dire, en vrai, mon but, concrètement, quand on passait des dizaines et des dizaines d'heures par semaine à se tuer à la tâche pour que les 10 grandissent, etc., mon principal intérêt, c'est est-ce que je perds mon temps ou est-ce que ce que je fais est efficace ? Si je perds mon temps, j'aimerais vite le savoir pour vite changer ma façon de faire. Mon but, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste concrètement, ce n'est pas juste de faire des tableaux Excel, de passer du temps à préparer des jolis messages et que les gens fassent que tu as été génial et que ça marche, Après l'altruisme, il y a Raphaël qui dit après l'altruisme efficace, le christianisme efficace. C'est la même question. Encore une fois, parfois, il y a un truc où on veut se... Mais ce que je disais tout à l'heure un petit peu, on veut s'abstraire à toute exigence de résultat. Mais c'est en vrai, c'est comme ça que les églises se plantent. C'est comme ça qu'on se retrouve à toujours faire des trucs et puis on dit l'important, ce n'est pas de... Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire sans réfléchir. Alors que, il faut analyser les résultats. Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif ? Est-ce qu'on arrive à atteindre ces objectifs ou pas ? Il y a Céline qui pose une question absolument que je trouve très pertinente. C'est exactement ça. Pourquoi vouloir être efficace ? On n'est pas chargé de mesurer, mais d'annoncer la bonne nouvelle. Moi, c'est un débat, je me souviens, une discussion qu'on avait eue. Tu sais, quand tu fais des télécommunications, Rémi, il faisait le Wi-Fi à l'époque de l'église. C'est mieux que moi. Il aimait bien la métaphore. Tu as l'émetteur et tu as le récepteur. Et l'idée, c'est que ton récepteur, si tu places mal ton émetteur, si ton émetteur est foireux, ton récepteur ne recevra jamais rien. Mais est-ce que c'est parce que le récepteur est mal fait, il est débile, il est en plastique ? Non, le récepteur peut être génial. Le récepteur peut être de très bonne qualité. Le récepteur peut que tu aies 8000 euros. Mais si ton fichu émetteur, tu ne l'as pas mis au bon endroit, tu ne l'as pas possédé de la bonne façon, tu ne l'as pas bien paramétré, mais ton récepteur, il ne recevra jamais rien. Et des fois, dans le monde de chrétien, j'ai la chance que c'est pareil. C'est-à-dire qu'on veut parler de Dieu, le message, il ne semble pas être reçu, mais c'est toujours la faute du récepteur. Et jamais l'émetteur, il se dit « Hum, et si je n'y mettais pas le bon signal ? Et si je n'étais pas au bon endroit ? Et si j'étais trop loin ? Et si j'étais trop près ? » Enfin bref, genre, c'est toujours la faute du récepteur, mais nous l'émetteurs on va dire « Ah là, moi j'annonce, et Dieu se débrouille. » C'est ça. Annoncer l'évangile, Jésus justement, il y a eu cet effort-là quand il faisait ces paraboles, il utilisait des images qui parlaient à la population de l'époque, il essaie de s'affaisser à leur niveau. À un moment donné, si on n'a aucune réflexion sur l'efficacité, autant que moi, là, je ne sais pas moi, on fait des cultes en gré conscient. Ou je ne sais pas moi, en allemand. Si je faisais des cultes en, je ne sais pas moi, en Zulu, voilà. On va faire des cultes en Zulu. Ce serait marrant, des cultes en Zulu. De toute façon, l'importance, pas l'efficacité, c'est d'annoncer l'évangile. Mais un indicateur est probablement l'opinion de Dieu parce qu'un indicateur, tu auras toi-même déterminé. Oui, sans doute, sauf qu'encore une fois, l'opinion que Dieu a de moi, entre guillemets, ça, c'est, enfin, en tout cas, c'est un objectif. Exactement. En tout cas, si tu n'es pas vraiment objectif là-dessus, Raphaël, je te félicite. Moi, je veux bien ton secret, mais moi, personnellement, je me souviens, je me souviens de fois d'ailleurs, de fois où j'avais l'impression de très bien faire mon boulot. J'ai l'impression que Dieu appréciait le boulot que je faisais et puis quand on sentait le tableau de stats, je me suis planté. il y a Céline qui dit, elle dit, mais ce n'est pas le résultat que tu mesures, c'est la qualité de la réception. Et moi, je me dis, comment est-ce que tu mesures la qualité de réception ? Comment est-ce que tu t'assures qu'elle me... Regarde, genre, imaginons, vraiment, on va prendre ça de la façon très concrète. Genre, je veux que Nathanaël aille acheter du pain. OK ? Je lui dis, Nathanaël, va acheter du pain. à un moment donné, comment est-ce que je vais savoir qu'il a compris ce que je vais dire ? Parce qu'il va acheter du pain, tu vois ? Ou alors, il m'explique, il me répond, il me dit, ben non, en fait, je n'ai pas envie d'acheter du pain. OK, là, je comprends qu'il a compris ce que je veux dire, mais qu'il n'a acheté pas du pain, tu vois ? Mais, à un moment donné, c'est quand même un résultat, quoi. Et encore une fois, maintenant, imaginons que je dis à Nathanaël, Nathanaël, espèce de petit enfoiré, va acheter du pain, tu vois ? Et qu'il me dit, non, je ne veux pas acheter du pain, c'est possible quand même que le résultat soit dû à une expression peut-être maladroite de mon désir qu'il aille acheter du pain. Donc, pour moi, je n'adhère pas trop à cette position-là. Moi, je vous le dis, je ne sais pas, quand tu prépares un message, tu ne rêves pas qu'à la fin de ton message, l'église soit vide et que ton autre soit parti. C'est fini. Si ça se passe comme ça, je pense que j'aurais globalement foiré le truc. Peut-être que je peux, peut-être. Et encore, c'est une question de rationalité, de probabilité, tu vois. Si je prêche devant une salle pleine et qu'à la fin de la salle, à la fin de la prédication, tout le monde est parti, c'est possible que j'ai communiqué le message de la meilleure manière et qu'il ne l'est pas bien reçu. Mais c'est quand même fort peu probable, tu vois. Mais tu vois, en plus, en vrai, je vais être, là, c'est vraiment taquin, mais tu sais, je me souviens une fois de cette réflexion-là qu'on s'était faite. Tu sais, je me souviens, on était, alors pour le coup, ce n'était pas à l'église, je ne sais plus, c'était, enfin bref, et je me souviens qu'il y avait cette, je ne sais plus si c'était avec toi, en gros, je me souviens de ce truc-là, cette observation que je faisais et puis je disais genre, tous les gens sont sur leur téléphone. en fait, je me souviens de faire la réflexion genre, t'inquiète meilleur, je serais peut-être moi sur mon téléphone, tu vois. Tu sais, puis en fait, dans le monde, c'est genre, c'est facile d'engueuler le récepteur, tu vois, tu sais, tu sais, si les metteurs, ils se faisaient, tu vois, ils se décarquaient ça un peu plus, tu vois, le citron pour me passionner, ben, je réceptionnerais peut-être plus facilement le message, quoi. Et, tu vois, moi, des fois, j'ai un peu l'impression, tu vois, avec tout le respect que j'ai, bon, tant pis, non, je vais peut-être pas le dire en ligne, mais avec tout le respect que j'ai pour certaines personnes, j'allais nommer une personne, mais qui m'est proche, mais des fois, des fois, je suis en mode genre, genre, mais en parlant de Jésus de cette façon-là, à quel moment tu espères que le message va être correctement réceptionné, en fait ? C'est, c'est genre, après, après, genre, Dieu peut faire des miracles, tu vois, mais bon, ça m'empêche pas de chercher à m'améliorer quand même, non, enfin, je sais pas, enfin, bref, je sais pas, puis moi, ça me fait toujours sourire, puis moi, cette personne-là en question, enfin, je la connais bien, donc je la charlie avec ça, puis elle me dit, non, non, mais l'important, c'est que je parle de Dieu, mais tu sais, dans ce cas-là, tu prends des gros parleurs comme en Corée du Nord, tu parles de Dieu dans la rue à 2h du matin, tout le monde attend, tombe, tu vois. Mais c'est ça, c'est, 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 mais bon. Encore une fois, c'est genre, tu vois, c'est, mais c'est quoi, en fait, c'est cette manière de penser qui amène des personnes, tu vois, genre, à prêcher dans la rue, à prêcher dans les trucs, genre, mais tant qu'à faire, genre, je dis, moi, j'étais la dernière fois, allons prêcher dans les cintières, allez, on va aller en faire, tu vois, allons, on n'a pas du tout approprié pour annoncer l'évangile, puis annoncer l'évangile, genre, c'est sûr. En fait, le truc, c'est qu'à demander, c'est n'avoir aucun moyen de mesurer les résultats et se dire, on s'en fout et on ne veut pas mesurer les résultats, pour moi, c'est la meilleure manière de progressivement s'assurer d'être déconnecté du monde qui nous entoure, quoi. Il y a Emmanuel qui dit, tu dis Dieu et tu attends. C'est une très bonne technique. Non, mais, moi, je pense que c'est une vraie réflexion, je pense qu'on devrait sérieusement se poser. Et puis, moi, je n'ai même plus rien, je pense que même des fois, c'est même, moi, quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé à Paris, j'étais en école d'ingé, on était logé par l'entreprise, bref, donc on était tous les copains de la même promotion, ils étaient dans un grand bâtiment et juste à côté, il y avait une église évangélique, d'accord. Moi, tout le monde savait que j'étais chrétien évangélique, mais l'église évangélique, dont je tairais le nom, genre, vraiment, je serais allé maudire le pasteur moi-même, quoi. Et pourtant, à l'époque, je ne faisais pas mauvaise foi, j'étais beaucoup plus sage, mais il faisait un boucan de fou, il faisait des veillées de prière, mais on ne dormait pas de la nuit, quoi. J'avais le téléphone qui tombait du bureau tellement que ça vibrait, quoi. Mais après, comment tu vas dire Dieu t'aime ? Genre, les gens, ils ont envie de maudire le VR en face, tu vois. T'inquiète pas, tout le monde a entendu le message de l'évangélique, tout le monde a entendu le message et le pasteur parlait en langue. Pour le coup, je pense que le message est très mal passé, quoi. Et là, pour l'abesurer, c'était assez facile. Quand tu faisais un sondage dans l'Ibub, tu avais une vague idée du ressenti, quoi. Et forcément, encore une fois, c'est sur la question de la pertinence, quoi. On est une église, on va atteindre le monde, mais déjà, tous nos voisins nous détestent. Je sais pas, c'est mon perspective, quand même, non ? Vas-y. C'est quoi un endroit approprié pour annoncer l'évangélique ? Alors, effectivement, en fait, je pense pas qu'il y ait d'endroits... En fait, la église, c'est l'endroit et le lieu et la manière, tu vois. Je peux déjà dire des endroits pas appropriés, un endroit clos où les gens peuvent pas partir, en général, c'est pas un bon endroit approprié. Même un endroit clos où les gens peuvent pas partir, par exemple, le métro, parce que t'annonces pas simplement l'évangile en prêchant, repentez-vous, la fin est proche, repentez-vous de vos péchés, c'est-à-dire qu'ils finissent en enfer, tu vois, genre, c'est pas ça, l'évangile, l'évangélisation pour moi et même la manière de prêcher l'évangile. Tu prêches l'évangile déjà avec ta vie, avec ta manière d'être, tu vois, et donc encore une fois, il y a une manière d'être approprié dans la manière dont tu prêches l'évangile, tu vois. Mais, oui, pour moi, c'est juste que quand je pensais prêcher l'évangile dans les cimetières, je me pensais en mode, hop, tu vas voir, hein ? Allez, viens, un petit hashtag rire, Céline. Encore moins, les toilettes aux gars. C'est comme les gens qui collent des stickers, c'est genre, c'est sur les urinoires, c'est genre, j'ai su telle, c'est genre, les gars, quoi. Mais tu vois, encore une fois, c'est la même pensée, c'est la pensée, tu vois. On prêche. Tant pis, tu vois. Mais moi, j'ai vu des trucs, franchement, j'ai vu des trucs que des églises dépensent des milliers d'euros, dans des campagnes de tractage, en se disant, putain, Lordia, oui, mais attends, juste deux secondes. On a dépensé des dizaines de milliers d'euros dans du tractage. Je ne connais personne à l'église, ou en général, il y en a toujours une. Si ! Il y a un tel, il est venu une fois à cause de ça, tu vois, genre, je veux bien que les âmes n'ont pas de valeur. Et voilà, 30 000 euros pour une personne qui est venue, c'est presque un coup de chance, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, sans compter toutes les personnes qui, à mon avis, une telle démarche aurait vu, tu vois, à un moment donné, mais c'est juste, ah mais non, mais en gros, on s'aime. Et moi, à un moment donné, c'est genre, moi, je veux bien, on s'aime, mais à un moment donné, j'ai envie de récolter, tu vois. Tu ne vas pas me faire tenir très longtemps en me disant, moi, je suis un agriculteur et tu me dis, on s'aime, on s'aime. Je dis, oui, mais quand même, ça fait, ça fait quand même longtemps qu'on s'aime, ça fait 10 ans qu'on s'aime dans le même champ et qu'il n'y a rien qui pousse, quoi. Oui, mais on s'aime. mais là, à un moment donné, on peut peut-être se remettre en question, tu vois. Non, mais c'est ça. Et en soi, c'est juste parce qu'il y a Raphaël qui fait en même temps, si ça les fait chier aux toilettes, c'est plutôt les bienvenus. Bref, ça nous est marré. Je me suis aussi plié de rire à cause de ça. Mais, c'est un peu le… D'ailleurs, parce que sur TikTok, on s'est lancé sur TikTok, enfin bref, on met juste nos réels sur TikTok, vous ne perdez pas grand-chose. Mais, en fait, il y a quelqu'un qui nous a répondu sur la… Vous savez, j'ai fait un réel sur l'Ile Nasix, là. Mais en gros, en gros, je dis, bon, peut-être qu'à force qu'on dise que les homosexuels vont les brûler en enfer, on a donné ça les soule peut-être, et ben, du coup, ils prennent sans dérision. Il y a quelqu'un qui me répond, non, ce n'est pas de la faute de l'Église, on n'y est pour rien, c'est son choix. Du coup, c'est un peu comme quand on traque, on a fait 30 000 euros de traque, mais ce n'est pas de notre faute si les gens ne sont pas venus à l'Église parce que les gens, ils ont fait leur choix. Est-ce qu'on peut tous se mettre d'accord que la façon dont on va te présenter un projet risque fortement d'influencer ton envie de t'y impliquer ou pas ? Si cette règle-là ne fonctionnait pas, il n'y aurait pas des heures de pubs à la télé, il n'y aurait pas des agences de marketing, de communication. je veux dire, à un moment donné, en plus, je trouve ça pratique comme façon de rejeter la faute. C'est assez pratique, c'est en mode, ah, mais moi, comme ça, ce n'est jamais de ma faute. C'est toujours l'autre qui a refusé. Moi, j'ai semé, l'autre qui a refusé, c'est son problème vraiment. C'est la phrase qui disait, l'un sème, l'autre recole. J'ai entendu ça, toute mon adolescence, je me disais, c'est marrant, moi, j'aimerais bien rencontrer l'autre qui récolte parce que moi, j'ai, genre, quand on switch te place de temps en temps, tu vois, moi, ça ne me dérange pas de semer de temps en temps, tu récoltes, mais juste, moi, j'ai l'impression juste que je bouge d'église en église, il y a l'impression que tout le monde sème, mais personne ne récolte, tu vois. Et à un moment donné, tu vois, tu vas à Il-Song, tu dis, ils ont l'air de récolter quand même, genre, c'est marrant parce qu'eux, ils s'aiment, mais ils ne font pas comme ça, tu vois, parfois, ça récolte aussi, tu vois. Il y a quelque chose qui... Alors, même si causalité ne vaut pas corrélation, ça vaut quand même le coup de se demander sur la paix. Alors, corrélation ne vaut pas causalité, mais par contre, corrélation peut t'interroger sur un lien s'il y a potentiel de l'un de causalité, tu vois, genre, par exemple, tu vois, si il mouille, tu vois ce que je veux dire, en général, quand il pleut, il mouille, tu vois. Ou alors, tu as pris un seau d'eau sur la figure, ou alors, mais bon, il peut quand même... C'est ça, c'est possible que quelqu'un ait vidé l'eau par terre, mais en général, s'il y a de l'eau par terre, je n'ai pas regardé s'il y avait des gouttes qui tombaient, parfois, je ne vois pas bien, mais si je vois que le sol est mouillé, je peux raisonnablement me dire qu'il y a des fortes chances que ce soit. Donc, pour moi, c'est, enfin, vraiment, moi, c'est ce qui m'a fait rejoindre le son, c'est que j'en ai marre d'être dans une église qui se met, qui se met, qui se met, qui se met. Et genre, après, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on récolte, tu vois. Entre guillemets, on récolte ce qu'on sème, tu vois. Parfois, peut-être qu'au bout d'un moment, Aïsson, tu te dis, bon, ce qu'on récolte, ce n'est pas forcément, tu vois. À l'époque, j'étais satisfait de ce qu'on récolte, maintenant, j'ai envie d'impliquer un petit peu plus. Et c'est là que tu lances mauvaise foi et que tu commences à semer d'une nouvelle manière en espérant récolter une récolte encore meilleure, tu vois. Mais bon, ça sert, c'est... Attends, c'est quoi qu'il dit ? Il y a Raphaël qui dit « Les individus sont des agents rationnels qui pèsent le pour et le contre vis-à-vis d'un choix et qui choisissent la meilleure option via une information complète. » Alors ça, c'est la théorie libérale de base. C'est sûr, c'est pas incomplète, du coup ? Parce que l'information, elle n'est jamais complètement complète, non ? Pour moi, le plus gros problème là-dedans, c'est de postuler que par défaut, les agents sont rationnels alors que justement, les marchés, les marchés financiers particulièrement, montrent qu'en fait, on est tous rationnels dans la manière dont on gère les... pour prendre nos décisions économiques. D'où l'idée d'avoir... Pour moi, c'est le principal problème qui fait que je ne suis pas libéral économiquement. c'est que le monde libéral, la théorie libérale, pour moi, je ne suis pas un expert, mais la théorie libérale en économie postule que les gens font des choix qui sont toujours rationnels. Moi, je crois que ce n'est pas du tout le cas. Il suffit de regarder quand ils ont annoncé le premier confinement. même dans mon métier, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est très à l'aise avec l'idée. Moi, je suis chef de projet. Je veux dire, on est très à l'aise avec l'idée qu'on prend des décisions, qu'on prend les meilleures décisions avec les éléments incomplets que l'on a. En vrai, on fait ça tous les jours. Tous les jours, on a des trous d'informations et on se dit, bon, avec ce que j'ai, raisonnablement, il faut que je vais choisir cette option-là. Des fois, tu as raison, puis des fois, quand tu as la pièce du puzzle manquante qui arrive trois mois plus tard, tu es genre, loupez ! Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et Christophe qui pose la question dans le mode statistique, est-ce qu'il y a des stats sur le nombre de convertis versus le nombre de personnes venues d'autres églises ? Alors ça, c'est une très bonne question et d'ailleurs, quand ils sont, c'était une question centrale. C'est de se dire, ok, très bien, à un moment donné, on a envie de faire des nouveaux disciples, des nouveaux chrétiens. On a envie de partager l'évangile avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Simplement, pas simplement aller récolter parce que les gens dans d'autres églises, tu ne fais pas des nouveaux chrétiens ? Et donc, pour moi, c'était une vraie question. Et d'ailleurs, statistiquement, on avait fait en sorte, par exemple, quand il y a des personnes, des nouvelles personnes pyromanies, de bien faire la distinction quand on accueille des nouvelles personnes entre une nouvelle personne qui vient d'une autre église. C'est une question toute bête. Bonjour, salut, comment tu as trouvé l'église ? Je ne connaissais pas du tout la foi. Ah ok, ça c'est un nouveau chrétien. Ah non, je viens d'une autre église. Ah ok, c'est une nouvelle personne. Tu fais bien la distinction entre les deux, ce qui permet de te rendre compte et pareil, tu voyais l'évolution, tu parlais de voir un graphique, ok, bah là, dans la manière dont on est en tant qu'église, on attire de plus en plus des personnes d'autres églises et de moins en moins de nouveaux chrétiens ou inversement, bah là c'est bien, on commence à de plus en plus, on commence à la proportion de nouveaux chrétiens à l'augment de plus en plus donc ça veut dire qu'aussi, on est en train de toucher des personnes, pas semblant des personnes d'autres églises, des personnes qui ont déjà une influence chrétienne et ça permet aussi de mesurer la pertinence de notre discours quoi et ça c'est aussi très intéressant. Encore une fois, c'est tenté que ce que tu veux faire c'est ça, c'est d'avoir de nouvelles personnes, enfin je sais pas, encore une fois, la stratégie d'Ilsong c'était ça en tout cas, c'était d'avoir de nouveaux chrétiens, on t'entend plus. Il y a plein de manières de mesurer en fait. D'ailleurs, c'est souvent le truc, le problème qui est fait avec les chiffres, c'est qu'on pense que les chiffres c'est impersonnel, par exemple une église par exemple qui ferait, une grosse église qui ferait des stats dans tous les sens, c'est juste axé sur, je sais pas moi, quand je parle des chiffres dans les églises, ah mais l'église, c'est pas que le nombre de personnes qui sont assis à l'église le dimanche. Je suis complètement d'accord avec ça moi, mais en fait ça c'est juste un chiffre, il y a plein de chiffres que tu peux regarder et tu peux analyser plein de chiffres ensemble et faire plein d'indicateurs différents et un indicateur, il y a plein d'indicateurs différents qui peuvent dire des choses très différentes et tu vois, par exemple de voir, par exemple on crée des petits groupes qui partagent les gens, ils se retrouvaient ensemble, ils partagent autour de la Bible et le but c'est que les gens ils créent des amitiés. Et bien, créer des amitiés, c'est de voir, ok les gens, combien de temps ils restent dans les petits groupes, est-ce qu'il y a un taux de rétention qui est grand ou est-ce qu'au contraire les gens ils viennent et ils repartent vite ? Parce que c'est facile d'avoir des... Est-ce qu'ils reviennent ? Est-ce qu'ils reviennent ? Est-ce qu'ils reviennent régulièrement dans ces petits groupes ? Combien de fois ils sont dans six mois ? S'ils reviennent régulièrement, j'estime que s'ils reviennent régulièrement, il y a de fortes chances, encore une fois on est dans un réseau de probabiliste, il y a de fortes chances qu'ils soient faits des amis. Si je vois que les gens, que 90% des personnes qui rentrent dans un petit groupe les y ressortent au bout de deux semaines, il y a de fortes chances que nos petits groupes ne soient pas très bons pour intégrer les personnes et pour que les gens s'y fassent des amis. Donc il y a plein de là en fait. Et donc en fait, des chiffres, avoir des chiffres, ça peut aider à savoir si notre église justement elle est personnelle ou pas ou si elle est devenue très impersonnelle. On va d'accord. Et encore une fois, des chiffres, ça ne dit pas toute la vérité, ça permet juste d'avoir certains éléments factuels qui permettent de ne pas juste se reposer sur la subjectivité de chacun. Moi par exemple, quand je suivais des personnes, je les aidais à faire mieux le travail que ce qu'ils faisaient, je leur amenais leurs chiffres mais je n'ai pas juste avec leurs chiffres. Voilà, j'ai ma vérité, les chiffres ils disent ça et t'es toi. C'est juste que ok, toi tu as ta version des choses, moi je te montre les chiffres, tu interprètes ces chiffres-là et ça fait juste une base factuelle sur laquelle on discute et qu'on n'est pas juste en train de nager en pleine subjectivité. Dans le chat, il y a un débat sur les théories économiques. Ils sont partis là-dessus. Alors là, moi, comment savoir si c'est le socialisme, le kenyanisme ou le libéralisme économique qui présuppose le plus, lequel présuppose le plus la rationalité des individus, alors là, si vous voulez sincèrement mon avis, voilà, 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 vous l'avez. Ça s'arrange, je ne saurais pas du tout. Il y a Shawiland qui dit j'ai toujours été dans des églises qui évangélisent et baptisent de nouvelles personnes donc pas sûr de comprendre ce dont vous parlez. Ben écoute, on est ravis pour toi. Non mais vraiment, enfin, je veux dire. C'est vrai, on n'a pas une expérience de l'église, mais je dis, mon expérience à moi, quoi. Mais après, on a aussi eu des expériences qui sont... Et après, il y a les églises qui baptisent, moi, dans les églises dans lesquelles j'étais, elles baptisent aussi de nouvelles personnes. Pour moi, c'est-à-dire qu'ils baptisent les enfants qui sont nés dans l'église, quoi. Donc, il y a des grandes églises, moi, j'étais dans une église assez grande, j'ai grandi dans une église d'à peu près 900 000 personnes. C'est assez grande, quand même. Et il y avait des baptêmes, donc, régulièrement, régulièrement des baptêmes de... On baptisait, je ne sais pas moi, 3-4 fois par an on baptisait une vingtaine de personnes. C'est quand même pas mal. Sauf que c'était que des gens qui étaient nés dans l'église qui avaient grandi dans l'église ou en grande majorité. Et donc... Et les quelques personnes qu'on baptisait qui étaient des nouvelles personnes qui découvraient la foi n'étaient pas venues à cause des tracts. Donc, encore une fois, c'est ça la question de semer. Donc, voilà. Donc, c'est... Il y a plein de... Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense... Il y a... Il y a Yves qui est une taille qui dit « Pourtant, ça a des diplômes de Sciences Po, Nat. » Alors, écoute, vous serez, genre, preuve ennée par notre grand président. Je ne sais pas si il a fait Sciences Po, si je crois. Preuve ennée par notre grand président qu'avoir fait Sciences Po, malheureusement, ça ne permet pas d'avoir la science infuse et de tout savoir sur tout, comme un grand regret. J'aurais aimé, mais... Alors, il y a Civilisation et Amour qui dit « Le socialisme et le canisanisme présupposent davantage la rationalité des individus. » C'est ce que je disais tout à l'heure. « Critique libérale courante. » Écoute, là, tu me... Pour être honnête, ce sera intéressant d'en discuter, mais je... Il faudrait que tu m'expliques pourquoi. Pourquoi est-ce que le socialisme et le canisanisme présupposent davantage la rationalité des individus ? Là, je... A priori, je ne vois pas pourquoi, mais c'est pas forcément bête, juste de comprendre. On continue. Tu as quelque chose, toi, Nathalie, que tu as vu ? Non, non. Il y a quelqu'un qui dit « Taylor sort de ce corps. » Il y a une tentative de délirance en plein milieu du chat. Non, je rigole. Mais il y a chacun qui insiste à des nouvelles personnes à l'église. Je ne parlais pas d'enfants de chrétien dans les trois églises. Mais encore une fois, tant mieux pour toi. Puis encore heureux qu'on espère qu'il n'y a pas que Il-Song. Encore une fois, le problème de Il-Song, c'est que ça attire quand même beaucoup de personnes qui viennent d'autres églises. Je pense qu'il y a quelques personnes qui viennent à l'église, qui viennent à Il-Song et qui découvrent la foi là. Moi, je pense que le problème principal de Il-Song, c'est qu'elle arrive à tirer des personnes. Le problème, c'est qu'elle arrive à les garder. Au bout d'un moment, la dynamique que je voyais beaucoup à Il-Song, c'est des personnes qui venaient vraiment qui découvraient la foi de A à Z à Il-Song qui restaient quelques mois et puis après, finissaient par se retirer. En fait, pour moi, le problème principal d'Il-Song, ce n'était pas sa capacité d'accrète, sa capacité de rétention, c'est-à-dire à garder ces gens-là. Après, c'est intéressant, mais encore une fois, on partage juste notre vécu à nous et peut-être certaines personnes avec qui ça... Il y a Céline qui dit dans mon église qu'il y a pas mal de nouvelles personnes mais d'autres églises. Je pense que je connais ton église, Céline. Alors, attends, il y a Chagulande qui dit la théorique keynésienne a comme postulat une économie fermée, raison pour laquelle les politiques de relance de la demande ne fonctionnent pas en économie ouverte. Alors ça, je maîtrise. Ça m'appelle la contrainte externe en économie et je ne vois pas le rapport avec la moralité des individus, enfin avec le rationalisme des individus. En gros, c'est l'idée que ça ne sert à rien de faire des plans de relance si tout ce que tu produis, tu le produis en Chine, quoi. Tu as juste un set-up chinoise, quoi. En fait, on saute de sujet en sujet, mais on voit. Il y a des gens qui sont plus ou moins, qui réagissent à plus ou moins à certains sujets. L'église comme entreprise cherchant à maximiser un indicateur, alors pas un indicateur mais des indicateurs, parce qu'encore une fois... Ça, je l'avais déjà dit dans un live, je crois, mais genre, moi, je remercie Dieu. Non, en vrai, genre, il y a des gens qui disent l'église n'est pas les entreprises. Oui, mais peut-être que si l'église fonctionnait plus que mes entreprises, elle les irait mieux, tu vois. Et ça, pour le coup, genre, en vrai, ça aussi, ils sont qui m'ont fait grandement du bien parce que oui, c'est des choses à améliorer. Quand même, sur certaines choses, il y avait du progrès. Et ouais, non... Qu'est-ce que tu penses de la phrase, Nathaniel, l'église, ce n'est pas une entreprise ? Bah, ça devrait. En fait, pour moi, la seule différence fondamentale entre une église et une entreprise, c'est le but derrière ça. C'est-à-dire qu'une entreprise, son but, à la fin, c'est faire du cash et une église, son but, à la fin, c'est de faire grandir le royaume de Dieu. Pour moi, la seule différence, elle est fondamentale, elle est là. Après, dans le fonctionnement derrière, mais je veux dire, l'entreprise, ce n'est pas pour rien qu'elle a mis en place des plans de formation, ce n'est pas pour rien qu'elle a mis des RH, ce n'est pas pour rien qu'elle a mis pour recruter, qu'elle a mis des sélections, qu'elle a demandé des sélections. Après, c'est mal fait, ça pourrait être mieux fait. Il n'y a pas de problème, on peut le critiquer, on peut remettre. Je ne dis pas que l'entreprise, mon entreprise est parfait, mais je veux dire, ce n'est pas pour rien que le monde de l'entreprise est doté d'outils imparfaits, améliorables, critiquables, bien évidemment. Mais je trouve ça fou qu'une partie du monde chrétien se dise, nous, les outils, pas besoin, on prend le premier type qui passe là, on va supposer qu'il va être compétent, de toute façon, il aime Dieu, donc c'est bon, et hop, on va faire la louange. Et puis là, tu testes ça avec moi, tu te rends compte que cette théorie-là, elle ne marche pas bien longtemps. Et ça, ça me saoule. Enfin, je veux dire, donc moi, je suis pour que l'église prenne ce qu'il y a de bon dans l'entreprise, qu'elle le critique, voire même qu'elle l'améliore. L'église, c'est une entreprise comme une autre en fait. Enfin non, c'est une entreprise, une entreprise dans le sens que c'est des hommes ensemble qui se mettent ensemble dans un but commun. Donc, dans une entreprise capitaliste, le but, c'est que c'est de générer du profit, il y a toujours plus de profit, il y a toujours plus de profit. Mais dans une entreprise chrétienne, entre guillemets, une entreprise, une entreprise d'église, c'est le but, c'est de faire avancer le rêve de Dieu. Donc, le but, ce n'est pas de générer de l'argent. Ça peut être un but subsidiaire. C'est-à-dire que tu cherches à générer de l'argent pour pouvoir financer des choses qui… Oui, mais ce n'est pas un but principal, ce n'est pas le but, c'est un moyen en fait. L'argent, en vrai, tu as besoin d'argent, donc c'est un moyen indispensable pour accéder à ton but. Mais dans l'absolu, le but de l'église, ce n'est pas de faire de l'argent. Après, oui, c'est sûr que sans argent, tu n'auras pas de locaux, tu n'auras pas d'ordinateur, tu n'auras pas de lumière, tu n'auras personne à payer à plein temps, tu n'auras… Voilà, donc à un moment, il va te falloir de l'argent. Mais ça va être un outil comme une église, le but de l'église, ce n'est pas d'avoir plein de chaises. C'est juste comme… Je pense que le problème, le problème principal de beaucoup de certaines églises, c'est que… justement, qui ont adopté les trucs de l'entreprise, c'est que… En fait, le problème, ce n'est pas tellement les outils qui sont utilisés, c'est que… C'est que, au bout d'un moment, les outils, les moyens subvertissent le fond. Oh. Tu vois, c'est tout le problème, c'est que… Ce n'est pas le problème de réfléchir comment est-ce qu'on fait une organisation humaine la plus efficace possible, la plus efficiente possible, comment est-ce que tu fais en sorte qu'on arrive à nos objectifs de manière la plus efficace, la plus efficace, la plus efficiente. Mais la question, la question, c'est quels sont ces objectifs, tu vois ? Et le problème, c'est que pour certains… Le problème, c'est que parfois, tu es avec certains pasteurs et tu te rends compte qu'au-delà de la croissance numéraire du nombre de personnes que ce soit sur les sièges, en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre qui les intéresse. tu vois ? Et pour moi, c'est ça le problème. Encore une fois, tu vois, moi, je le trouve assez intéressant quand tu fais des chiffres, quand tu fais des stats, que ce soit à l'église ou en entreprise, parce qu'aujourd'hui, je fais encore des stats en entreprise. C'est intéressant parce que tu te rends compte, en fait, en discutant des stats et en montrant les stats aux gens et en discutant avec eux, tiens, c'est quoi que tu voudrais regarder comme un indicateur que tu voudrais voir sous les yeux en permanence ? Eh bien, c'est là que tu te rends compte des objectifs, des réels objectifs, au-delà des discours, tu vois, des belles paroles qu'on peut tenir en public, tu vois. Par exemple, une entreprise qui va te dire, nous, vraiment, la santé de nos employés, c'est important. C'est vraiment important. Il n'y a pas une seule entreprise aujourd'hui qui va te dire, la santé des employés, vraiment, on n'en a rien à foutre. Vraiment, il n'y en a aucune qui va te dire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont construit comme indicateurs qui leur permettent de s'assurer que leurs employés sont en bonne santé ? Et est-ce que ces indicateurs-là, ils l'ont vraiment sous les yeux en permanence ? Et c'est là que tu vois vraiment les vrais objectifs de certains responsables. Et pour moi, c'est pour ça qu'on entre dans l'Église. Ce qui est important, encore une fois, c'est là l'importance d'avoir des chiffres. C'est quels chiffres, qu'est-ce qu'on a sur notre tableau de bord ? Comment est-ce qu'on juge notre réussite ? Et c'est sûr que, et le problème, c'est que beaucoup d'Églises réfléchissent de manière un peu simpliste en disant, plus il y a de personnes à l'Église, plus il y a des chrétiens. Et donc, on a réussi notre travail. Et donc, l'Église grandit, il y a une croissance numéraire, donc on fait des chrétiens, donc c'est bon. Sauf que, entre guillemets, attirer des gens à l'Église, c'est pas forcément, attirer des gens dans un lieu, c'est pas si compliqué. On pourrait inviter qu'on aura plein de monde qui va venir, tu vois. Allez, on fait de l'argent, on se paye des artistes non-chrétiens, t'es sûr qu'ils vont venir faire des conseils gratuits, t'es sûr que les gens vont venir à l'Église. Mais tu vois, à un moment donné, c'est... Enfin, pourquoi pas, mais à un moment donné, c'est faire venir des gens, on peut faire venir des gens, ça c'est possible. Maintenant, comment est-ce que tu les fais venir ? Quelles conséquences ? Si la finalité, c'est juste de rassembler plein de gens dans un grand lieu, dans un lieu commun, et c'est ça le problème de beaucoup d'Église, c'est qu'en fait, tu te rends compte que certains pasteurs, leaders, parfois, il y a un peu à côté où on est un peu... Je pense qu'il peut y avoir des questions d'égo qui se mettent en place, c'est que... Il y a des questions de concurrence aussi, c'est qui qui est la plus grosse église ? Ça, c'est facile à mesurer, parce que pareil, le premier indicateur comptait le nombre de personnes à l'entrée, c'est facile, alors qu'aller chercher votre constat... Alors qu'on commence à faire des indicateurs plus précis, ça c'est aussi plus compliqué, il faut mettre en place des bases de données, il faut se donner des outils pour faire ça, enfin c'est... Voilà, et puis il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas forcément envie de se prendre la tête avec ça, je pense qu'il y a beaucoup de pasteurs qui se confortent dans l'idée, mon église grandit, donc c'est bon, tout va bien. Mais encore une fois, le problème, ce n'est pas les chiffres, c'est le manque de chiffres, c'est qu'ils ne regardent pas assez de chiffres, ils regardent seulement un type de chiffres et pas assez d'autres et ça ne donne pas les moyens d'avoir d'autres chiffres. Et donc, c'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, la croissance numéraire devient le seul et unique but. Et ça, effectivement, ça se rapproche beaucoup d'une entreprise capitaliste où le but, alors là, ce n'est pas vraiment de générer du profit, mais bon, c'est de générer de la croissance numéraire en termes de nombre de personnes qui assistent. Derrière, après, si tu as le mot aussi sur les dîmes, ok, la croissance, le nombre de personnes qui assistent occultes augmente, le nombre de dîmes, le nombre d'offrandes augmente, tout va bien, tu vois. Et c'est ça le problème. J'adore, t'es l'or. L'église capitaliste, ça ressemble à quoi ? Du coup, j'ai hâte de voir une église. Justement, c'est ça le problème. L'église capitaliste, entre guillemets, non, mais pour moi, c'est tout le problème du capitalisme, c'est que quand tu mets le profit au centre, ça se veut dire ? Eh bien, en fait, il y a une perte de sens. C'est-à-dire que le but d'une entreprise, par exemple, le but d'une entreprise comme EDF, ce n'est pas de produire de l'électricité pour tout le monde, c'est de faire du profit. Le but d'une entreprise comme Apple, ce n'est pas de produire des iPhones de qualité, c'est de faire du profit. Genre, le but, même faire des téléphones de qualité pour Apple, c'est un but subsidiaire. Le but premier, c'est de faire du profit, faire du profit, faire du profit, faire du profit. Et le problème, c'est qu'une église qui n'a que les yeux focalisés sur avoir plus de membres et ou avoir plus d'offrandes, tu crois que le problème, c'est qu'il y a une perte de sens qui est un peu pareil. C'est-à-dire que tu finis par, tu vois, que tu te perds un peu dans les objectifs. Au bout d'un moment, même inconsciemment, il y a un peu un truc où, tu vois, c'est comme quand tu as les yeux que focalisés là-dessus et que tu ne te réfléchis même plus sur les questions de théologie, tu te dis, en fait, les questions de théologie, elles passent au second plan. Parce que potentiellement, les gens qui viennent à l'église, peu importe les faits que ça leur fait, tant qu'ils viennent à l'église. C'est ça. Surtout qu'ils viennent et après, c'est-à-dire qu'on ne s'inquiète pas. Moi, ce qui commence à m'inquiéter, c'est de voir l'église et de voir que les proportions de gens qui votaient extrême-droite dans l'église étaient de plus en plus grandes. Mais ce n'est pas grave, l'église grandit. Peu importe l'impact que ça a sur le monde, peu importe l'impact politique que ça a sur la société, tu vois, c'est-à-dire. L'église grandit. Ce n'est pas grave. Pour moi, c'est problématique. Le socialisme suppose au contraire une organisation rationnelle de l'économie et de la distribution des richesses. Ok, je pense que je comprends ce qu'elle veut dire. En fait, c'est que, mais c'est, le truc, c'est que le libéralisme postule que les individus sont rationnels et qu'on peut compter sur leur, comme ils prennent des décisions tous, tout le monde prend des décisions de manière rationnelle, et bien on peut laisser ça de manière complètement libre et de toute façon, ça va bien se passer. Je schématise la puissance d'immisateur. Alors que le socialisme dit, en fait, non, les individus ne sont pas rationnels entre eux, mais ensemble, en gros, collectivement, on est plus capable de rationalité que tout seul. Et donc, insérer, faire rentrer l'économie dans la démocratie, c'est-à-dire qu'on décide collectivement ce qu'on produit, on prendra des décisions qui sont plus rationnelles que les individus seuls. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est clair, Nathaniel ? Je pense que je comprends. Et donc, après, c'est tout le débat. Moi, personnellement, je suis plutôt socialiste. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est justement au travers de la... Si tu me laisses libre et sans aucune contradiction, eh bien, justement, c'est là que j'ai le moins de chance d'être rationnel. Alors que justement, c'est quand tu es au travers de la contradiction, c'est alors qu'on doit décider ensemble. Donc, on doit confronter nos points de vue qu'on va finir par prendre les décisions les plus rationnelles. Encore faut-il que dans notre organisation démocratique, on ait une bonne méthodologie pour... Tu vois, on ait des bonnes règles épistémologiques et rationnelles pour prendre la décision en commun, quoi. Voilà. C'est la même question qu'avec... Tu vois, c'est comme on disait, si on devait construire une église, on doit prendre des décisions en commun. Ce qui serait pour moi hyper important, c'est par exemple, OK, comment est-ce qu'on débat ensemble ? C'est quoi les bonnes pratiques ? Tu vois ? Comment est-ce qu'on débat ? Tu vois, c'est quoi les bonnes pratiques à avoir pour débattre de manière saine ? Ça, pour moi, c'est une question importante, tu vois, genre, créer un règlement intérieur de comment est-ce qu'on débat et dire, il y a certains comportements dans le débat, certaines manières de débattre qui ne sont pas acceptables et qui seront punies si elles sont utilisées. Et, par exemple, est-ce que... Et aussi la méthode, tu vois, la méthode par laquelle on s'approche de la vérité et pour moi, c'est important de se mettre d'accord là-dessus. Parce que finalement, il y a eu une certaine cohérence dans tout le truc, tu vois, on a pas mal discuté finalement des... Parce qu'en gros, on a commencé avec Il Song, pourquoi est-ce qu'on était à Il Song et ensuite, c'est quoi notre église de rêve ? On a parlé en gros de la manière dont on construit la manière dont on construit la manière dont on pense l'épistémologie dans l'église et la manière dont on pense l'organisation et finalement, on est beaucoup revenu sur ces thèmes-là, l'organisation du pouvoir. On s'écart. En fait, moi, je trouve ça absolument... Je ne sais pas si vous allez... désolé, c'est un gros truc de gaucho que je vais vous donner mais bon, si vous avez le droit de dire que c'est... On ne pourra pas parler la prochaine fois. Mais genre, il y a Guillaume Meurice qui a été interrogé par... sur une chaîne YouTube par Thinkerview et genre, pour moi, les 20 premières minutes, vraiment, alors lui, il parle du pouvoir de la Ve République, etc. Donc, il fait une critique de la structure du système politique français. Mais genre, moi, j'ai trouvé que ça, ça pouvait être admirablement appliqué à l'église. Mais en fait, je trouve... je ne sais pas si c'est flippant ou si ça faisait écho, mais vraiment, c'est-à-dire que tu remplaces parlement par conseil d'administration, tu remplaces président par pasteur et tu remplaces peuple par membre de l'église. Et je t'assure, ça fait un truc genre... Ah ! En tout cas, moi, je l'ai trouvé impressionnant. Tu vois ? Alors, je me dis vraiment, moi, dans ma réflexion, en tout cas, personnellement, politique, j'ai l'impression que l'un nourrit l'autre, j'ai l'impression que ma réflexion politique nourrit ma réflexion du fonctionnement de l'église. Je pense pareil, des fois, qu'on a tort, des fois, de vouloir couper à tout prix les observations qu'on fait en termes de sociologie, de comment les organisations se structurent, Les observations qu'on fait l'un, j'ai l'impression qu'on les exclut pour l'autre. Mais inversement, j'ai fait aussi le chemin dans le temps, c'est-à-dire de voir l'église. J'étais très impliqué à l'église, j'ai commencé à m'impliquer dans des associations autres que chrétiennes et en fait, j'ai remarqué qu'on faisait tout comme à l'église. Mais genre, mais vraiment, vraiment, j'ai rencontré 5000 et l'église n'a rien à voir. Si je peux rebondir là-dessus, pour moi, c'est tout le problème de la phrase l'église, ce n'est pas une entreprise. C'est qu'on oublie, en fait, qu'on est une entreprise. En fait, c'est qu'on a, soit on oublie, soit on a l'arrogance de penser qu'on est différent des autres entreprises humaines et que donc, on peut se passer des outils institutionnels, les outils, tu vois, je veux dire, qu'ont les autres entreprises, tu vois. Et pour moi, c'est soit un oubli, soit de l'arrogance, tu vois. Mais genre, pourquoi est-ce que l'église serait meilleure que les autres, tu vois ? Il y a un truc un peu, il n'y a pas un côté où, et c'est pour ça aussi que tu vois, quand on a quitté Ilson, on n'a pas voulu, parce que moi, j'ai vu des tas de gens quitter leurs églises, tu vois, quitter Ilson ou quitter d'autres églises en disant moi, je vais fonder ma propre église, tu vois. Mais vraiment, quand tu creuses, oui, ok, tu quittes ton église parce que tu n'aimes pas les choses qui s'y passent, mais qu'est-ce que, mais toi, qu'est-ce que, donc toi, ça va être mieux. Oui, moi, ça va être mieux. Mais quand tu creuses à pourquoi ça va être mieux, tu te rends compte que pourquoi ça va être mieux, c'est parce que, parce qu'avec moi, ce sera différent parce que moi, je suis bien meilleur, quoi. Mais quelle arrogance, tu vois, quelle arrogance, tu vois, c'est genre, pour qui tu te prends de croire que par ta, moi, je fais ce soir, il y a un peu l'idée, moi, c'est vraiment, ce qui fonde vraiment la pensée de moi, enfin, vraiment en mauvaise foi et puis même, pourquoi est-ce qu'en quittant Ilson, on n'a pas fondé notre église, c'est qu'on croit fondamentalement que si on ne change pas les règles du jeu, ça ne sert à rien de changer les joueurs, quoi, c'est les règles du jeu qui font les joueurs, tu vois. Genre, et, enfin, vous, c'est ça, en gros, ne blâmez pas les joueurs, blâmez le jeu. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la mauvaise foi, en réalité, on ne tape pas, alors, à part dans les balades critiques, mais c'est plus un exercice d'esprit critique, c'est pour ça qu'on, d'ailleurs, on essaie de ne pas s'acharner sur une personne en particulier, c'est pour ça qu'on ne parle pas, on ne tape pas particulièrement sur une institution, que ce soit ils sont ou ils sont ou les personnes, parce qu'en fait, on ne voudrait pas que les gens pensent que le problème, c'est les structures, c'est qu'il y a des règles du juif, il y a des manières dont nos églises sont organisées qui produisent systématiquement les mêmes résultats. Et à un moment donné, ça ne sert à rien de toujours changer, genre, tu peux changer la personne et la mettre à la place, mettre une autre personne à la place, en fait, on a un problème dans l'église, c'est qu'on cherche la bonne personne plutôt que de chercher les bonnes structures. Et pourtant, enfin, moi, on voit, pour moi, même la Bible, on voit que David, même l'homme selon le cœur de Dieu, tu le mets dans une position de roi et il devient fou et il viole une femme et il tue son mari, tu vois. Vraiment, c'est le problème du système royal, c'est pas, ah, mais qu'est-ce qui s'arrive s'il y a un fou qui arrive au pouvoir ? C'est que le système royal en lui-même rend fou. Et je pense qu'il y a tellement de personnes qui ont lancé des églises en se disant, moi, je serai le pasteur, moi, je serai meilleur calife à la place du calife. Et puis finalement, tu les retrouves 10 ans plus tard et ils ont reproduit exactement les mêmes dérives. Et clairement, moi, si c'est pour partir et refaire la même, ça ne m'intéresse pas. Et donc, si un jour, on devait lancer une église, ce ne serait pas juste parce qu'Emile et Nathanel, nous, on est bien meilleurs que les autres. Nous, on est quand même, on est d'une qualité, intrinsèquement, on est d'une qualité supérieure que les personnes qu'on a laissées derrière nous dans les autres églises. Ce n'est pas ça, c'est parce que les institutions qu'on aura construites et qu'on aura pensées, elles seront d'une qualité supérieure. Ce n'est pas parce que nous, on sera supérieurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si c'est les avant-c'est Nathanel. Oui, mais c'est ça. Et moi, je sais que j'ai, je me souviens des fois avoir eu ces discussions-là quand on parlait, dans le cadre amical ou avec des amis, quoi que soit, c'est genre, ah mais du coup, tu penses que tel pasteur, tu penses qu'il devrait démissionner, tu sais, ou tu penses qu'on devrait faire en sorte qu'on devrait faire pression pour qu'il parte et ce genre, c'est genre, mais non, enfin, si tu veux, je ne vois pas le, et puis on parlera exactement des mêmes problèmes et puis on aura exactement la même situation. Donc non, faire sauter des têtes, non, je n'en vois pas l'intérêt et je crois que ce serait bien malheureux et en plus, même c'est facile ça aussi parce que tu sais, pensez que, en vrai, c'est la tentation facile, c'est plus facile de changer de chef que de changer de système. C'est ça. C'est plus simple. Sinon, c'est arrogant parce qu'en réalité, on se dit toujours, moi, je serais quand même un meilleur chef. Avec moi, ce serait différent quand même parce que moi, vraiment, il y a un fond là-dedans d'arrogance, mais pour moi, c'est ça l'orgueil, tu vois. L'orgueil là, c'est vraiment, c'est de penser qu'intrinsèquement, il y a quelque chose en moi qui est meilleur que l'autre, tu vois. Et du coup, c'est l'expérience, j'avais parlé comme ça un jour même au responsable, au responsable d'Aïe. Parler à des leaders et tout et je disais, ok, prenez le temps d'y penser un instant, pensez au pire leader, au pire responsable que vous avez dans votre vie. prenez le temps d'y penser, ok, est-ce que cette personne-là, qu'est-ce qui vous empêche de devenir comme lui ? Si vous n'avez pas d'autres réponses à me donner que ça va bien se passer parce que moi, je suis meilleur, eh bien, l'orgueil précède la chute. et vraiment, les personnes-là, les personnes qui, plus la personne-là les persuadait de ça, plus c'est les personnes qui vont déballer vite la pente. J'ai eu tellement des personnes qui se disaient, moi, je ne serais pas pareil, mais vraiment, plus elles sont persuadées de ça que vraiment, en intérieur d'elles, elles ont les ressources morales, plus c'est ces personnes-là qui vont déballer la pente la plus vite, la plus vite, tu vois. La question, c'est, ok, tu ne veux pas devenir comme les pires responsables que tu as eu, qu'est-ce qui t'en empêche ? Est-ce que tu as réussi, est-ce que tu as vraiment bien discerné, bien réfléchi, est-ce que tu as, comment dire, repéré ce qui, dans son parcours, dans son environnement, fait qu'il a progressivement mis à se comporter comme il se comporte là ? Ou est-ce que tu penses qu'il est vraiment né et qu'il se lève tous les matins en se disant, je vais me comporter comme un salopard ? Ben non, je suis sûr que même la personne la plus abonnée, elle se lève le matin en pensant faire ce qui est bien, tu vois. C'est ça qui est malheureux, encore une fois, c'est que, ben, enfin, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Il y a des, genre, il y a des dynamiques institutionnelles qui font que, qui amènent des distorsions de la réalité. Je vais donner l'exemple, si vous prenez, si vous enfermez, si vous enfermez des dix personnes dans une pièce et vous les laissez crever de faim pendant trente jours et qu'au bout des trente jours, vous jetez un Big Mac au milieu de la pièce et vous dites, par contre, s'il vous plaît, vous ne battez pas, on croit bien que c'est une remarque qui n'est pas rationnelle. Enfin, je veux dire, si tu ne veux pas que les gens se battent, ne les met pas dans de telles conditions que le jour où tu vas acheter le Big Mac, tu vois, genre nourris-les régulièrement, donne-leur à manger tous les jours et peut-être que si tu leur donnes à manger tous les jours et qu'un jour, tu leur donnes juste un Big Mac, peut-être que là, ils ne se battront pas, tu vois, mais si tu les affames pendant trente jours, ils vont se battre, c'est sûr, tu vois, ça ne sert à rien de devenir par après pleurniché en disant, pourquoi, franchement, les gens ne sont pas sympas et tout, tu vois, et toi, tu es en train de dire, ouais, mais toi, et toi qui a à manger tous les jours, tu vas juger les gens qui, eux, ont été affamés pendant trente jours et te leur dis, franchement, moi, à leur place, je ne serais pas battu, mais qu'est-ce que t'en sais, mais quelle arrogance, tu vois, quelle arrogance. Il y a Baptiste, il l'a cramé, on est sponsorisé par McDo, on l'a donné. Pardon, désolé. D'ailleurs, j'allais chercher mon Big Mac après en récompense que j'arrive. C'est mon produit. On va cocher sur YouTube, tu sais que cette vidéo contient une communication commerciale. Il faut bien monétiser, vous ne faites pas de dons à un mauvais soin, alors il faut bien qu'on se débrouille autrement, les gars, franchement, vous êtes gentils, mais vous nous placez dans des conditions telles qu'on est obligé de faire des placements de produits pour McDonnell, ok ? Vous faisiez des dons et vous nous donniez la capacité de subvenir à nos besoins, et bon, on ne ferait pas des placements de produits pour McDonnell. Oui, la structure. Quelle arrogance, quelle arrogance, quelle arrogante. Non, mais ouais, mais clairement, moi, je trouve cette réflexion, vraiment, et je trouve que, c'est la même réflexion au niveau de l'État, au niveau de la relation de la politique, etc., c'est, est-ce que les hommes politiques, est-ce qu'il n'y a que des connards qui détendent de l'argent qu'il y a dans la politique ou est-ce que c'est le monde politique qui rend ces gens-là à vide d'argent et qui leur donne envie de détendre des pleins de sous ? C'est comme la recherche, toi, de l'homme providentiel pour le président, à un moment donné, on a des présidents qui successivement se comportent toujours de la même manière, tu vois. À un moment donné, est-ce qu'on va arrêter de chercher un meilleur président et qu'on va commencer à se dire peut-être que le pouvoir rend fou, tu vois, et qu'en fait, ou en tout cas, par produire ce genre d'individu, tu vois. À un moment donné, il faut, et peut-être même un peu des deux, tu vois. À un moment donné, il faut se poser des questions, tu vois. Genre, si vous mettez une pièce dans la machine et qu'à chaque fois, il se passe la même chose, à un moment donné, il faut arrêter de se dire tiens, je vais remettre encore une pièce parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose d'effort, il faut peut-être changer la machine, tu vois. C'est clair. Du coup, moi, je trouve cette réflexion super intéressante et je trouve que cette observation des organisations, on peut la faire dans l'entreprise, on peut la faire à l'église, on peut la faire au niveau de l'État. Vraiment, moi, c'est un des sujets qui m'a eu le plus passionné quand j'avais conseillé à m'intéresser à la socio, etc. Je trouve, je trouve ça absolument, enfin, je trouve ça passionnant avec ces réflexions-là. Moi, c'est la phrase vraiment typique, c'est pour un, ne blâmez pas le jeu, ne blâmez pas les joueurs, blâmez le jeu. Ok. Et vraiment, je dirais ça, on ne voit pas qu'à l'église, il y a plein de gens qui réfléchissent sur ces problématiques-là. Donc, en vrai, moi, ça m'énerve des fois quand elle existe, j'ai l'impression qu'on est en train de renvanter la roue en permanence, alors qu'il y a plein de choses. Je veux dire, même la Ve République, entre eux, je la critique parce que je suis un sale gaucho, mais je veux dire, globalement, ce n'est pas pour rien qu'on s'est dit, si on mettait un Parlement, si on mettait un Sénat, et si on séparait les pouvoirs… Ça, à la base, il y a quand même un bonhomme qui s'est rendu compte que trop de pouvoirs sur un seul homme, en général, ça a amené le bordel. Et nous, dans l'église, qu'est-ce qu'on fait ? En tout cas, dans certaines églises, qu'est-ce qu'on fait ? On met tous les pouvoirs sur un bonhomme et on se dit, non mais notre président, il n'est pas capable d'avoir tous les pouvoirs sinon ça déconne, mais notre pasteur, il n'y a pas de problème. Oui, et encore une fois, c'est une question, l'église, ce n'est pas une entreprise. Pour moi, on n'est pas soumis aux mêmes influences que tous ces pauvres pêcheurs. En tout cas, c'est des sujets qui me passionnent. Bon, on approche de l'heure de fin, sonne le glas. En tout cas, c'était bien sympa. Petit live, tranquille, ce soir, en mode chill, on a parlé avec vous. C'est sympa. Est-ce qu'il y a une dernière question bonus ? Si vous avez fait des escape games, on voit bien que chacun a sa manière de réagir. Il y a des gens qui nous feraient tous tuer. C'est ça. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Je ne sais pas. Dans la FAQ, sur Instagram, vous avez été actifs. Je ne sais pas si les gens qui sont aussi sur Instagram nous suivent là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Grave, mettez un petit pouce bleu sur la vidéo. Mettez un petit pouce bleu sur la vidéo aussi, ça va nous faire toujours dans le référencement. Et puis aussi, si vous voulez faire un don pour mauvaise foi, et sortir de nos placements de produits, n'hésitez pas à le faire. J'ai besoin d'augmenter ma collection de Vodou. Si vous n'avez pas la référence, c'est une super vidéo qu'Émile a fait le 1er avril. Allez voir sur LGTB. Vodou. 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 Sous-titrage ST' 501